Comment vous dire que j'ai un peu merdé ? Euh... Vite ! Oh j'ai 12 000 points sur lui ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On va tellement gagner ! On va tellement gagné ! Quoi ? Mais dis-vous que je vienne le genre là ? Salut à tous ! Dans cette vidéo, j'ai utilisé le site you.gg pour me donner des idées de runes Et vous allez voir que Comet sur Fiddlestick, c'est vraiment pas dégueu Voir mieux que Aerie, je ne sais pas, ça va être à vous de juger Le site vous permet de voir les meilleurs builds d'items, runes, etc. sur tous les champions du jeu en moins de 30 secondes Vous pouvez aussi voir les builds des joueurs pro pour vous donner encore plus d'idées et certains matchups Et ça, c'est grave cool Vous pouvez aussi voir votre profil sur le site Oh là là, je suis diamant ! C'est vraiment beau quand même Non mais plus sérieusement, merci encore à eux Oubliez pas le commentaire pour avoir une chance de gagner un skin épique de votre choix Bonne vidéo à vous ! 13 000 points sur Nasus, ça pue ! 4 000 ! Oh là là, mais on a tellement win ! Oh là là, cette free win, elle est vraiment pour vous les gens Du coup, aujourd'hui, je voulais tester notre ami Fiddlestick à la midlane Parce que ça fait très, très, très longtemps que je ne l'ai pas joué à la midlane Parce qu'il y a eu pas mal de nerfs sur ça Quand je l'avais sorti à la midlane, c'est pas du tout à cause de moi qu'il a été nerf Mais en fait, il était beaucoup trop fort Aerie faisait plus de dommages Scorch faisait des dommages Il y avait Kuba qui faisait des dégâts sur le E Bref, le champion était broken Il a été nerf aussi au niveau du E Des runes et peut-être même du stuff, je sais plus Bref Et on va voir du coup si c'est encore possible de jouer à la midlane Bon, j'ai un petit peu foiré mes runes Parce que... Bah, parce que j'ai pris... Alors, j'ai pris Comet Parce que You.GG, il m'a dit Vas-y, teste Comet, c'est pas mal Je lui ai dit, vas-y, vas-y On va tester Comet Oh, il joue Clems, le bâtard, c'est bien joué Du coup, je vais tout le temps aller à la botlane pour faire mon ultime On va jamais focus Donc alors, pourquoi Fiddlestick, ça marche pas trop trop à la midlane Tout simplement parce que son push est horriblement dégueulasse Du coup, moi, ce que je vous conseille Comme dans la vidéo où on s'était dit Et je viens de rater un 16, j'adore ma vie C'est de tout simplement prendre Proto Belt Il faut qu'on l'active plus ou moins à chaque wave Du coup, qu'est-ce qu'on prend ? On prend Ingenious Hunter Une rune qui va nous servir à des push A faire les Proto Belt plus souvent, en fait Et vu qu'on prend Proto Belt plus Zonia Donc la rune sera complètement rentabilisée Ok, là, on est bien Je vais mettre ma petite ward ici Même si je pense que c'est Juani et de l'autre côté On va la mettre ici Je vais pas faire mon E tout de suite Parce qu'il me manque un petit peu de mana Du coup, là, ce qu'on va juste attendre Voilà, là, j'ai mon mana flow qui vient d'arriver Allez, on espère que ça touche Voilà Donc là, il y a comète plus mana flow C'est très bien Ok, c'était ultra close C'est pas très grave Ça va juste les faire peut-être tilt En espérant qu'ils ne tiltent pas trop Ça arrive Ok, là, ça retouche La petite comète La comète qui a fait 75 de dégâts Ok, ça m'a l'air très... Très moyen Très ok tiers La comète qui a pas touché, en fait Je vois que la comète, à chaque fois, il manque un centimètre Donc, ok À savoir Ça retouche On l'a petit à petit, quand même, le Victor C'est quand même pas mal Ça sent le bait pour la séjournie J'ai l'impression qu'elle est là, genre C'est bizarre où il se positionnait Voilà Ça me semblait un petit peu obvious Lui, il fait un petit peu le fou Donc là, ça va être chaud pour le Victor Oh merde, je me suis fait complètement enculé là J'avais pas vu son truc Dommage, j'ai besoin d'un tout petit peu d'aide ici là Bon, mon drone n'est pas augmenté, malheureusement Oh non Oh gros Oh mon dieu, ce qu'il vient de faire le Nunu C'était terrible Aïe, 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 aïe Ouais, on a mal joué, nous Sur ce coup-là C'était vraiment pas beau C'est pas grave On a... C'est pas très grave C'est pas très grave Normalement, ça aurait dû faire du 1 pour 1 J'espère qu'il va pas trop tilt On est à 4-0 là Oh my god C'est pas très grave On va voir justement si on peut carry Avec un retard de game Avec une game qui se passe pas très bien On va voir comment ça se passe avec Philostick On est à 52 On est quand même devant aux formes Ce qui est ultra improbable Après, encore une fois C'est des gens en face Qui ne savent pas jouer leur champion Donc on va voir On va voir Mais normalement Si c'est des gens qui ne savent pas jouer leur champion en face On va gagner Là on a l'avantage Normalement, il n'y a aucun souci Moi je suis ultra confiant dans les games Ça va faire comme la game de l'autre fois C'est des gens qui En Lightning Fez On va peut-être la gagner Mais finalement Ça ne changera pas grand chose 250 sur Mana Flow Ça c'est très très bien 380 gold Je vais essayer de passer à la botlane peut-être On va faire quelque chose ici Ok, normalement je vais peut-être la tuer avec Ça c'est un peu dommage Ok, je donne le kill au support C'est pas mal La Morgana qui a eu très très chaud en 4-0 Bon, c'est la Morgana qui a tous les kills Donc c'est pas très grave encore une fois ça Oh, j'ai pile poil assez pour ma protobelle Ça c'est très très bien Du coup là le problème C'est que j'ai que un kill Et mon Ingenious Hunter en fait Est plus intéressant si Bah j'ai le J'ai plus ou moins eu un kill ou un assist Sur l'équipe adverse Sur chaque joueur Là j'en ai que un C'est un petit peu dommage Il manquait pas beaucoup pour la Morgana Pourtant j'ai bien split les dégâts Il n'y a pas de problème Hop, je mets ça là La différence avec la protobelt C'est quand même assez insane Par contre c'est vrai que les dommages qu'on fait M'ont l'air un petit peu plus réduits Il n'y a pas de problème Je vais des push très vite Peut-être que le Victor n'a aussi pas aperçu Que je pouvais des push aussi vite Alors est-ce qu'il a une cleanse ? On va voir ça tout de suite Ouais, il avait la cleanse On lui a mis quelques dégâts Il a fait la cleanse Ça va peut-être le retoucher là Ouais, ça le retouche Je vais reprendre des petits points de vie J'aurais dû monter le drain J'ai un peu merdé là Je vais le gnat très très vite lui Parce qu'en fait vu que je ne l'avais pas tué Je vais être en 2-5 Donc c'est cool Là je vais peut-être le prendre lui Voilà, parfait On vole Le petit creep J'ai 120 CS à 14 minutes ? Avec Fiddle Stick ? Comment j'ai fait ? Euh, ok Pourtant j'en ai raté beaucoup je trouve Non ? Ok, c'est pas dégueu Je peux pas vous aider les gros Si je peux vous aider Si je peux un peu vous aider en vrai Je l'ai fier pour que ça touche les corbeaux C'était bien joué là Je suis content C'était pas mal J'essaie de là C'était bien joué mec Heureusement que je les ai aidés putain J'ai failli back Bien joué les gars Je suis fier de vous Bravo Heureusement que je suis allé les aider Parce que j'étais à 2 sur 5 Maintenant je suis à 4 sur 5 Donc ultra, ultra, ultra rentable La tour qui va peut-être mourir Mais ça c'est pas très très grave Du coup là on va partir sur notre Sur notre sablier de Zonia Bon j'allais le finir Ok Il y en avait beaucoup là les gars Merde Là malheureusement ça fait beaucoup de dégâts Là c'est Junique Il va peut-être tomber là Nice Bien joué les gars J'ai pas eu l'assist Donc là il me reste juste le Nasus à tuer Pour avoir mes 5 sur 5 Malheureusement il est fou la restance magique Alors les Sandales Mercure Quand vous jouez contre un Fizzle Stick Les gens Les Sandales Mercure sont vraiment trop trop importantes Ou au moins une QSS ou un Mikael Mais le Fear est vraiment ultra ultra violent C'est vraiment l'ultime qui est très important avec Fizzle Stick Tout se joue sur la vision Moi j'aime beaucoup jouer avec la vision Bien joué ça fait proc La cleanse Je vais juste faire la technique Je fais juste la technique Parce que sinon c'est un petit peu plus lent Donc là t'as le Corbeau qui proc D'ailleurs je vais juste Donc là pour que ça rebondisse 2 fois On va faire juste ça Hop Ok Je vais aller récupérer mes points de vie A la botte lane Parce que j'ai un petit peu foiré le début Mais là vu que j'ai le blue buff Le drain Je peux même le permettre de le faire Et hop On a eu de la chance Hop Hop Ça va on a récupéré pas mal de points de vie On évite de mourir Parce qu'on peut mourir très vite Je le fais chier On va utiliser la protobelt pour se barrer de son ultime de mort On va le fuir vite fait J'ai voulu faire la protobelt J'ai voulu faire la stopwatch Mais j'étais mort C'était beaucoup plus rapide Le E Il était en 1-4 Ça fait vraiment mal Ça fait vraiment mal Donc évidemment Fiddlestick ça se joue surtout avec la vision En 1v1 S'il n'y a pas l'effet de surprise Tu vas plus ou moins jamais Win en 1v1 Donc c'est vraiment l'effet de surprise Qui gagne la game Mais là le victor Il n'est pas si mal En termes de vision Il démerde vraiment bien Je vais aller ult moi aussi Je vais le récupérer Comme ça hop On prend le farm ici Normalement j'ai silence l'autre là non ? Ok bah non Oh J'ai eu trop de chat Ouais le Attends je vais essayer de me cacher là Aïe 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 On a quand même tué la La misfortune C'était pas mal C'était pas mal mon ultime J'ai Pas encore assez de dégâts Le Brom qui m'a bien suivi pourtant Mais là le problème C'est que je peux pas drain devant tout le monde En fait bah Je me fais tout de suite cesser Je suis Plus ou moins mort On a failli tuer La séjournée aussi C'est pas mal C'est pas mal niveau dégâts en vrai C'est pas mal du tout Ok je mets un contrôle ward ici Il faudrait juste battre de l'aide Ça aurait été bien de l'aide Le Timo qui va prendre le kill sur la Morgana Ça ça peut être pas mal Il prend beaucoup de dégâts Le problème ici Aïe 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 C'est terrible Oh la 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 mes yeux A l'aide Le Timo de Le Timo en vrai Le champion de Timo peut faire la diff Ça l'a trop bien aidé Non 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 Ne va pas dans un buisson comme ça En vrai c'était pas mal Pour moi ça me semblait Ça me semblait pas mal Comme Comme en gauge 7 secondes mon ultime Je pouvais pas mieux jouer là Là mon ultime est parfait Tiffir Let's go Ça c'est un ultime de fou L'ultime flash de Fiddlestick J'ai peut-être pas fait beaucoup beaucoup de dégâts Mais silence Et bah les petits dégâts en vrai Je pense que ça fait la différence là En fait quand tu vois un ultime de Fiddlestick Tu paniques un petit peu en fait Ça fait quand même un peu peur son truc Allez GG Allez hop Ça dégage Bien wesh l'équipe Ça c'est un excellent team fight Avec Fiddlestick ce qui est bien C'est que des fois Tu peux tout faire C'est à dire que tu peux engager pour ton équipe Mais quand ton équipe engage C'est aussi bien en fait Donc laisse les engager comme ils ont fait C'était excellent Ok Oula 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 Il va se barrer là Hop La protobelt Hop là On s'est fait défense Juste baron les gars je pense On set up tout ça Et on est bon Moi je me remets là au cas où Moi je vais tuer Je vais tuer Ah il met cher Il met très très cher Ça fait un 2 pour 2 C'est pas ouf Vu qu'on avait l'avantage Ça reste ok Le Timo c'est une tuerie Après on l'avait vu Dans l'écran de chargement les gars Je savais que j'allais gagner Moi j'avais pas beaucoup Sur Fiddlestick je crois Mais vu que j'avais plein de comptes Avec Fiddlestick Bah tu fais la diff évidemment Il me donne 3 minutes Mais Timo il est trop stylé En fait vous avez vu les effets visuels Comment ils ont changé Riot Game est en train de changer tout ça Par contre il va mourir Ah le Brom qui va peut-être faire un Faudrait peut-être ult un Brom Non même pas Oh putain ils sont vraiment confiants J'aurais tellement ult avec le Brom là Ils s'en ont battu les couilles Aucun soucis Moi évidemment Là j'aurais pu refaire Zonia Mais je me prends parfois des petits stuns Où je peux pas faire Zonia Où j'essaye de lancer tous mes sorts Avant de faire Zonia Sinon c'est pas rentable Mais en vrai Bon on a mal joué On a mal joué mais c'est cool On a un champion Où on peut se permettre De faire des erreurs Assez grossières en plus Non mais regardez moi Mais il jouait avec quoi Ah il joue pas avec Triumph Je pense que ça l'aurait pas sauvé Annemar Le prochain dragon en plus Bon c'est un dragon ancestral Mais Elle est morte là C'est fini Alors là j'ai fait mon ultime Pour une Morgana Peut-être pas la meilleure idée Elle est morte Ils vont être fear Le Riley Je prends l'agro de la tour Je zonia Ça le tue GG well played Excellent ça Très très bonne nouvelle En fait je voyais des viewers Qui me disaient Ouais fidélistique Pourquoi tu le rejoues pas et tout Je le joue etc Ça fonctionne super bien Les mid lane Écoutez Nice En vrai Je suis trop content Ça fonctionne super bien Ils ont tous très très bien joué Le Timo a vraiment Il m'a vraiment impressionné Au niveau de ses dégâts Il m'a vraiment impressionné Mais ça ça se voit que c'est un main Timo Excellent Nice Bref C'était Fiddlestick mid Ça fonctionne encore J'espère que Ça vous a plu Le champion est encore ultra fun à jouer C'est un très très bon champion Pour Karivogame Avec son ultime Complètement broken Jouer avec de la vision Ça peut vous entraîner en plus A jouer avec de la vision Sur ce champion Et à faire attention à votre déplacement Et à jouer en team fight A fun Et à bientôt Ciao bye